Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nous sommes en Allemagne les amis, je suis accompagné d'un beau groupe, notamment quelqu'un qui... Qu'est-ce qu'il fait lui ? C'est le début de la vidéo, il se gerbe dessus le frère. On lance une vidéo, le mec se gerbe dessus. J'ai le sens du timing comme on dit, attends désolé. Nous sommes aujourd'hui en Allemagne avec quelqu'un que je veux prendre un plaisir à introduire. Ça va tranquille, je suis en appel d'aller, en fait il n'y a personne d'autre. Tu vas bien ? Salut les gens qui vont regarder ce super vlog de qualité, on est en Allemagne. On est dans quelle ville, Yass ? On est à Dusseldorf. Exactement. Et hier on était à Gelsenkirchen quoi, tu doutes ? Qu'est-ce que t'as à dire aujourd'hui ? Gelsenkirchen à pas confondre avec... La question ! Qui avait fait la vague hier, c'était toi ? Non c'est pas moi, c'était lui, c'était lui. La question et bien évidemment c'est qu'est-ce qu'on faisait à Gelsenkirchen hier ? Vous connaissez le principe de hate watch, c'est-à-dire d'aller voir quelque chose que vous détestez. Nous détestons l'Angleterre pour des raisons évidentes de... Y'a pas de raison en fait. Mais bon, on voulait qu'il perde quoi. Et ça s'est pas passé comme on l'espérait. Ils ont égalisé ! Et donc maintenant qu'on a regardé l'Angleterre, nous sommes ici pour aller voir l'équipe de France. Et nous sommes ici avec nos amis de chez... Tops, ouais ! Tops, ouais ! Eh, Tops, c'est tellement top ! Là ou pas pouce bleu s'il vous plaît ? Tu vas ouvrir un booster pour la peine et on va regarder qu'est-ce que t'as. Tops, c'est le cahier officiel sticker de l'Euro, ça régale avec José Mourinho comme ambassadeur, c'est trop cool ! J'en ai ouvert en live, vous pouvez retrouver vous-même ce cahier comme d'habitude chez les marchands de journaux sur le site tops.com. Ils nous permettent d'être là à l'Euro et de vous faire ce vlog, c'est génial ! J'ai fait de l'ouverture et des concours et en plus de ça, on pack du lourd. Yas, qu'est-ce que tu as entre les mains ? Fais-nous rêver ! Julian Brandt. Ok, Julian Brandt, c'est bien. Pedri. Pedri, génial. Victor Tsigankov. Oui, c'est ok, très bien. Marc Geyi. Geyi, Marc Geyi. On l'a vu hier. On l'a vu hier. Éric Girca et Lucas Hernandez. Qui malheureusement est blessé. Bon, vous vous doutez bien, il y en a certains qui sont mis dans les cahiers parce que c'est fait avant. En tout cas, Tops, merci à eux de nous permettre ceci. Les amis, un petit outfit tchèque, vous pensez quoi de mon maillot ? C'est vrai qu'il est un peu... Et comme il ne sait pas repasser ses vêtements, il a 40 ans, il ne sait pas repasser ses vêtements, donc je vais le faire. Je n'ai jamais repassé quelque chose. J'ai ce maillot du centenaire que j'avais acheté bien cher à l'époque et une étoile. On était là avant que ça gagne. Ouais, mais il n'y a pas les deux voiles, il n'y a pas les deux étoiles. Du coup, je pense qu'il faut peut-être aussi qu'il achète le nouveau aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on soit tous unis ? Alors que tu pourrais me donner les deux. Beau crâne, putain, je n'avais pas vu. Parce qu'il revient du quoi faire, en fait, dans le contexte ? Beau crâne. Non, franchement, il est... Oh, c'est délice ! Tu viens, on va à l'envers. Donc tu vas commencer par arrêter de me souler. Oui, mettre à l'envers, c'est pas quand tu... Oh, ouais, grave, ouais, ouais, grave ! Ça ne change rien à l'envers, à l'envers. Tu sais faire à manger, tu sais faire des petits pois ? Admettons, par erreur, tu le crâmes, ben c'est à l'envers. Comme ça, ça ne se voit pas. Connard. C'est un peu sévère, le connard, je suis désolé. C'est trop chaud, tu vois ? Et non, c'est mort. Attends, mais... Ben non, c'est mort. Et tu vois, c'est à l'envers. Est-ce que tu le vois, là ? Tu le vois ou pas ? Eh ben voilà. Il se passe un truc, là. En vrai, de vrai, c'est pas d'ailleurs. En vrai, de vrai ! En vrai, de vrai, regardez, c'est... Je pense qu'il y a un truc qui se passe. Qu'est-ce que t'en penses qu'il y a, ma petite biche ? Oh, ben, ça va la dernière fois qu'il me fasse comme ça. Mais vous savez que là, j'ai un fer qui peut vous brûler la gueule très fortement. Donc on va commencer à... Après, toi, tu l'as fait. Vraiment, t'es le plus faible de nous quatre à la bagarre. En sachant que déjà, je marque Kezia, pour commencer. Donc autant dire que... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, chef ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, chef ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, non... Faut acheter un nouveau, hein. Faut acheter un nouveau. C'est... Faut acheter un nouveau, hein. Allez, c'est bon. Sur dix, mon repassage ? On est dans les transports en commun de Düsseldorf. Ça fait du bien. Mais qu'est-ce t'as fait, toi ? Il se fait du bien, ouais. Ça fait du bien, les transports en commun. J'aime bien. Est-ce que là, on va avoir droit aux commentaires ? Ouais, vous êtes à Düsseldorf. Vous devez vous taire. Comme au Japon. On va aller dans le centre de Düsseldorf. On va trouver... On va espérer trouver des maillots de l'équipe de France de football parce qu'en fait, ils jouent ce sort. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc voilà. Ça sent le caca, non ? Ensuite, Zach va faire un streaming dans la ville. Il va se balader. Enfin, on va se balader et tout. On va croiser des Français, on va croiser des Belges. Vraiment, j'ai envoyé des DM. On m'a dit qu'il n'y avait que des Belges à l'intérieur. Puis ensuite, on va regarder le match. Et là, il y a deux scénarios. Soit on gagne et c'est la fête, on s'amuse et tout. Je ne vous ai pas tenu au courant. Pour ceux qui suivent que ce soit YouTube, j'ai mon permis maintenant. J'ai une vilaine Ford Fiesta 4. Si on perd, c'est Ford Fiesta 4, retour à Paris dans la foulée. On dégage. On arrive à 2h du matin. Pas un seul mot dans la voiture. Pas un seul mot. Et après, ça va être le grand moment ce soir. Non, les gars, je commence à être stressé, moi. Allez les bleus ! 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 On a contre les deux, les amis ! Toi, tu as l'air stressé, toi ! Oui, franchement je suis stressé, gros ! Mais il y a du rame, comment tu me prends un peu stressé, toi ? On joue à deux, on pointe ! C'est pas normal ! Et il y a du rame ! Ah bon, arrêtez ! Non ! Ben, Didier... Couni ! On va être là pour séporter, bon ? Ben oui ! Oh ! Il y a Benoît qui est abonné ! Allez ! Non, non, non ! Un petit coup ! Je ne suis pas en 13 ! Non, c'est un petit coup ! 3,9 étoiles, c'est viande de Yeti ! Pas surtout sur 18 à vie ! Je respecte le Yeti, gros ! On parle mieux du Yeti ! Du coup, si on fait à 3-0, tu save 500 chez moi ? Ouais ! Parce que je sais que c'est impossible ! Si à 3-0, tu pars à la combien de tièmes ? Franchement, honnêtement, je pense que je pars à la 70 ! Tout dépend en fait de quand ça arrive ! Et genre sur le 3ème but, tu t'arraches ? Ouais ! Parce que je sais que c'est impossible de revenir avec l'usine, on va perdre ! Ça, c'est quoi le McDonner d'Angers ? Non, ça là... Aïe, 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 aïe ! J'ai tabassé ça, pour vous en exclusivité ! Ouais, c'était efficace ! 7 sur 10 ! Et le Donner Brothers, en bas de chez nous, est bien meilleur ! Mais en fait, moi, déjà pour être honnête avec vous, je fais partie de la team, je préfère dans du pain ! Alors que là, les feuilles, là, c'est... Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ce que je préfère ! Et à partir du moment où c'est dans du pain, c'est bien meilleur ! Et là, je me suis régalé ! Malgré tout, 7 sur 10 ! Efficace ! Mais je vais pas le manger ! Mais tu sais que t'es vraiment un abuseur ! Mais j'ai le droit de ne pas aimer ! Mais t'es un abuseur ! Mais j'ai le droit de ne pas aimer des choses ! T'es un abuseur ! On gâche pas la nourriture, tu finis ! Bah oui, c'est ça le problème ! Il a dit quoi ? J'aime pas non plus ! Oui, les deux dramas queens du groupe qui aiment rien ! C'est du persil à la viande, c'est bon ou pas ? Non, vous êtes des comédiens ! C'est du persil à la viande ! C'est correct ! Oh, t'es un abuseur ! Un abuseur qui dit à un abuseur qui l'abuse ! C'est bien ! Et la finalité, Hugo ? C'est vraiment pas mal ! C'est que les deux ! C'est 7 sur 10 ! C'est 7 sur 10 ! C'est correct ! C'est pas mal ! Putain, les Belges sont déjà sous poison et tout ! Je suis amoureux de la France ! Oh, c'est beau ! Mais vous avez quand même un très beau match ! Les maillots belges sont exceptionnels ! On sait pas le résultat, mais surtout, on va se décider avec des penaltis ! Penaltis, vous pensez ? Oh ! Penaltis, ce serait beau ! On va gagner ! On va gagner ! On va gagner ! Merci les amis ! Bon match à vous ! Bon match à vous ! J'espère que vous le mettez à Bordeaux, que les gars le voient ! Promis ! Promis, promis ! Il pourra le voir à Bordeaux ! Merci beaucoup ! Elias, tu peux nous expliquer ce que tu as fait avec le téléphone du monsieur ? J'ai pris une petite beauté de moi pour le souvenir ! Il est beau ! Les Belges autour du stade, l'ambiance comme ça, vraiment trop d'effraie ! Allez ! Bordel ! Enfin ! Il y a les titulaires qui font la réchauffement finale ! Kylian Guiezmann, Noé Hernández, Kanté, Chouameni, Rabiot, Koundé, Saliba, Marcus Thuram et Upamecano, les gars ! Je suis totalement dedans ! Les gars, nous voilà en place ! Voilà ! Quelques minutes avant le match ! J'ai le maillot ! J'ai réussi à avoir le maillot ! Mais oui ! Vous vivez le stade ! Et on va parler avant le match ! On va tirer des pronos ! Yes ! Pronostics ! Tu vas pas en France ! Mon gars, non, ça va être chiant ! T'as ton maillot ? T'es content ? Ça va être chiant ! En plus, on est tellement en territoire ennemi ! Regardez le nombre de Belges ! Même Hugo, il a son maillot ! Il a son maillot ! Alors ! Alors, on a son maillot ! Ah, je pense que c'est le mécanique comme ça, on sera en forme ! Pronostics ! Moi, je t'ai dit ! Franchement, je dis pas à 0, Belgique ! Je suis désolé ! Pas à 0, Belgique ! France, les Belges ! Les Belges mettent une ambiance terrible ! Les 10 premières minutes sont tendues ! Quelques mini situations, mais c'est tout ! Ça va, Yas ? Je suis très fier ! Regardez le nombre de talents au mètre carré ! De Bruins, Griezmann, Doku, Openda, Onana ! Un jour, un commentateur a dit « Il en suffira d'une ! » Est-ce que t'es d'accord avec ça ? Oui ! Oh 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 ! Le début de match, j'ai un peu... Trois jaunes déjà ! Pas beaucoup d'occasion ! D'abord que t'es d'autres ! Première occasion ! 33ème minute, c'est bien ! La tête de tirant ? Ouais ! Putain, il était par contre ! Ouais ! Putain ! C'était bien joué ! On a notre petit enfoir, ça va un petit peu mieux ! Frappe 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 ! Oh ! Oh ! Oh la 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 ! C'est chaud ! On a un mini temps fort, ça va un petit peu mieux ! Griezmann, il doit sortir, il est en train de saboter là ! Il va pas finir le match ! Ah oui ! J'ai vu ce qu'il a fini d'arriver en matière ! Allez, ça réveille un peu le stade ! Ça me prend de là ! C'est la mi-temps ! C'est mi-fi de mi-raisin ! C'était mieux la fin mais... Ouais mais bon, c'est compliqué là ! J'ai trop de choses à dire sur trop de joueurs là ! La fin de la mi-temps est meilleure ! Le reste, ça manque tellement d'appels ! Quentin, Yas ! On s'en refuse rien ! C'est plaisir ! On a croisé notre ami Adil Rami là ! Il m'a dit bonjour et tout ! Ouais, Yas, ça va et tout ! Ça fait longtemps... Non, c'est faux ! Ouais ! De loge de glace, c'est honteux ce que je suis en train de manger ! Glace coupi d'ailleurs ! Si vous avez prévu mon truc d'oubaisse ! Bah ça, c'est de la merde ! Tu sais que ce saumon est bien meilleur que la mi-temps du type de France ! Ah, franchement ! Mbappé, 37 km heure ! Faut un appel en profondeur d'envie de mi-temps ! Vraiment, t'as envie de... Niveau ambiance, les belles sont sérieuses ! Niveau occasion, on est un peu mieux ! Deuxième mi-temps ! Deuxième mi-temps est pas mal pour l'instant ! Allez, le contre ! Et voilà, Hernandez qui appelle ! Hernandez qui appelle ! Hernandez qui appelle ! Au revoir à Bio ! Il y a de la présentation face à Kylian ! Oh, il est devant ! Il est droit devant ! Allez, allez ! Oh, bah c'est pas... C'est pas super, ça ! C'est pas super, ça ! Oh 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 ! Et... C'est bien l'arbitré, il y a totalement fait ! Franchement, il y a faute de tout ! Il y a faute de tout ! Intervention ! Putain, il y a pas trop, mon gars ! Intervention défensive ! Regardez la défense, on voit la zone ! Ainsi que le 1 pour 1 ! L'entrant pour la Belgique ! Monsieur Mangala Aurel, le Lyonnais ! Ils ont besoin d'un milieu ! Et, pour la France, RKM ! Allez ! Tiens pas de food, tiens pas de food ! 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 Vous jouez ça, jouez ça ! Rabiot ! Oui ! Oui ! Tu sens ! Elle veut ! Un but dans le jeu, je jure, ça débloque tout pour l'équipe de France ! Ça se sent tellement, mais RKM qui est rentré, dommage pour Thuram, parce qu'il n'a pas fait un bon match, le RKM, les jambes. Kylian va faire un appel, Kylian va faire un appel peut-être. On prend deux mots de chaque personne. Ça part dans tous les sens. T'es tendu, Yas ? Je prend du goût. Il en suffira d'une, comme en 2018, 73ème. Je vous présente Mbappé, il n'est pas attaquant, il est le milieu de terrain. 82ème minute, les amis, le scénario du go 1-0, Benji, qui est plus que jamais en lui. Yas a perdu confiance. On est là, gros, je suis le roi, maintenant, il montre la sieste et la bouffe. C'est dur. Belle ambiance, c'est pendant. C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est dur. Yes ! Ropon ! On respire plus ! Rattel Colombouani, Ropon ! C'est dur. C'est dur. C'est dur. Yes ! Oh, putain ! T'es sauvé, Didier ! T'es sauvé, Didier ! Oh, go ! Let's go, yes ! On est tellement chiant à regarder une sieste et un bousin tapeur. Putain, on est en charge. On a gagné. Je ne suis pas convaincu, mais bon, c'est passé. Les amis, respect à mes frères belges. C'était un match que je ne qualifierais pas de divertissant. Ce qui ne l'était pas. Mais c'est quand même une victoire, donc nous prenons. On aurait pu espérer mieux, mais il y avait de la tension et tout. C'était quand même pas mal. Et donc, ça m'a fait plaisir. Yes, t'as pu avoir ton bagnole ? T'es content ? Bien sûr. Moi, je l'ai eu. Hugo aussi. Et Kézia l'ont eu. C'était putain ou pas ? Putain, mais le match... On ne va pas le retenir, celui-là. Heureusement qu'on l'a vu au stade. Parce que moi, tu vas au stade. Vas-y, le truc passait quand même bien. Il y a eu des émotions. Il y a eu le public, etc. Ça l'a fait. On y est allé avec les frérots de TOPS. Donc, ça régale. Vous avez tous les liens dans la description. Et en plus, on aura peut-être la possibilité, si on passe les quarts, parce que pas pendant les quarts, mais d'y retourner en demi, voire en finale. Et si ça vous plaît, vous me dites dans les commentaires. On pourra peut-être faire un vlog à chaque fois. Si vous avez envie qu'on vous fasse aussi la demi et la finale, si on y va, ce serait absolument excellent. C'est le même gars, ça. Ah, lui, il est bon. Je suis trop... Oh non. Au bas. Lui, il est même parent seul aujourd'hui. Je suis trop fan de Chelsea. Et oui, mon gars. Cool Palmer. Mike Mignon. C'est bon. Mike... Oh non. Ferran Torres. Oliver Kahn. C'est bon. Il a eu son meilleur fac. Les amis, sur ces quelques mots, j'espère que ce Düsseldorf trip et ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas, les commentaires. Éventuellement, on revoit ça en demi et en finale. On se dit à la prochaine. Ciao.